Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Kabibi Loba, avec mon même maman Kabibi. Comme vous savez, ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous, on échange en commandant le respect. Dans cette vidéo, nous allons aborder trois sujets différents. Nous allons parler de cette femme qui, elle, a fait un gâteau empoisonné à son mari le jour de son anniversaire. Alors, après ça, nous allons parler de ce monsieur, lui qui, sa femme l'a quitté et elle est allée se confier à son voisin. Et là, j'étais toutes les affaires dehors parce que c'est juste inadmissible. Après ça, nous allons parler de cette femme qui, elle, a retrouvé son mari dans un live de célibataire sur TikTok pendant que c'est le papa de son enfant. Yes, vous avez bien compris. On va parler des femmes déterminées. Alors, on va commencer par cette dame que je vous présente en photo. Comme vous avez pu bien voir, c'est marqué en anglais. A wife made a birthday cake for her husband using the message between him and his side cheek. What would you do as a husband? Good. Cette femme, elle a découvert que son mari l'a trompée, qu'il avait une side cheek, comme on appelle bien girlfriend, une tchisa. Donc, elle allait tomber sur les SMS de son mari et les femmes. Qui a fait l'écrire de la femme? Donc, la femme ici était tombée sur le message. Quel jour? Point d'interrogation. Question mark. Donc, la femme ici a trouvé les SMS dans le message, dans les téléphones de son mari. Elle a fait capture d'écran. Leur mari aussi, son anniversaire n'était pas loin. Peut-être même que c'était loin, je ne sais pas. La femme ici a gardé les SMS. Elle est partie lui faire des cakes. Vous savez comment les messages aujourd'hui, tu peux donner ta photo, on met sur le gâteau et tout ça. Est-ce que vous voyez même qu'on a écrit message? On commence par le haut du gâteau. On a écrit messages. Le nom, c'est Tyler. Donc, mais c'est Tyler. Et puis, on a écrit details. Ça, c'est l'entête. Après, il y a le message de la fille. Baby, I miss you so much. When are you coming? Baby, tu me manques tellement. Quand est-ce que tu viens? On suppose que ça, c'est la fille, non? Ça, c'est du côté des réceptions, à moins que je me trompe. Bon, je suppose que ça, c'est la fille qui a écrit. Le monsieur aussi répond. I miss you too, my love. I miss you too, love. Donc, tu me manques aussi, mon amour. Maybe next Saturday. Peut-être samedi prochain. My stupid wife need me this weekend for some house stuff. Je crois que c'est la phrase ici qui a fait que cette dame a gardé le message. Ma bête femme a besoin de moi ces week-ends pour des travaux ménagers. Vous avez compris le message là? Tu me manques aussi, je viendrai peut-être samedi prochain parce que ma bête femme. La bête femme là, c'est celle-ci qui est debout à côté, qui a fait des cakes, qui a fait le gâteau, qui lui fête l'anniversaire, qui est la maman de l'enfant, qui est la wife, l'épouse. Elle lui a bien imprimé son message. C'est lui qui a écrit les messages ici. Après, elle a dit, I hate her. I hate her, you promise to break up with her. J'ai appris que tu devais te séparer d'elle. Donc, elle, non, j'ai hâte, pardon, parce qu'elle a mis ton de A là-bas. J'ai hâte que tu te sépares d'elle comme tu l'avais promis. Lui, il lui répond, I know, I will soon. Il dit, je sais, très bientôt. I'm so tired of her. Je suis tellement fatiguée d'elle. You can't imagine. Tu ne peux pas savoir combien je suis fatiguée d'elle, en fait. C'est ce qu'il veut dire. Can't wait to see you this Saturday. Je suis impatient de te retrouver ce samedi. Ça, c'est le mari qui a écrit en bleu. Les messages même de la fille ne sont pas agressifs. Mais vous avez entendu les réponses. Ah, le mari ici. Maintenant, on a pris les SMS. Au lieu de mettre sa photo, his beautiful face, sa belle figure. On a mis les messages de WhatsApp. Lui-même aussi, il sait à qui il parlait. Et il sait que c'est lui qui a écrit ça. Maman. La femme ici a le cœur. Elle a le cœur de Lucifer. Donc, elle a gardé les messages. Je suis sûre que même la personne, le pâtissier, quand il collait les messages, il trempait, il se dit, ouais, le gâteau ici, est-ce que ça vaut même la peine de le faire ce qu'il a? Est-ce que ce gâteau, ça vaut même la peine de mettre du sucre? Est-ce que ça vaut la peine que je me casse la tête pour que le gâteau soit bon? Un gâteau avec un message comme ça, est-ce qu'on va le manger? Il fallait goûter la texture de ce gâteau. Vous savez que le gâteau était mal fait parce que c'est évident qu'on ne va pas manger ce gâteau. Moi, je ne sais pas. Quand maintenant la femme lui a présenté le gâteau ici, regardez la tête du monsieur là. Regardez la tête de la femme. Ça, c'est la photo qu'on a faite devant le gâteau. Ça, c'est ce qu'on appelle sourire d'un homme qui est tombé à vélo. Vous savez quand vous tombez à vélo? Est-ce que vous êtes déjà tombé à vélo? Ou des patins roulettes et tout ça? Des rollers. Quand tu tombes, tu vois le visage que tu fais là? C'est ça le village de ces messieurs. Ces messieurs ne savent pas s'il doit sourire, s'il doit s'effacer. Quand vous regardez la tête du bébé, c'est comme la tête de sa maman. Donc la maman ici tellement, elle était mal. Même le bébé a ressenti qu'il ne faut pas sourire devant ce gâteau. Il ne fait ni câlin, ni rien. Le bébé est sérieux parce que la maman est sérieuse. Vous voyez la maman là? Elle lui a fait ça dur. Donc là, c'est un sourire des gènes. Il ne sait pas s'il doit être content ou fâché ou nié ou commencer à s'expliquer que chéri, c'est le mensonge. Adon, minute. Donc, je ne veux même pas dire ça. Je ne le pensais pas. Franchement, comment tu peux parler de ton épouse comme ça même si toi, tu es amoureux? Même si toi, on t'a amené au septième ciel. C'est comme ça que tu vas parler de ta femme? Est-ce que vous avez vu ce qu'il a écrit? La maman de ton enfant avec qui tu habites? Tu me manques. Peut-être samedi prochain. Cette bête femme. Bête. Tu dis à ta copine que ta femme est bête. Hé! Ta femme est bête. Cette bête femme a encore besoin de moi ce week-end pour les travaux de la maison. Donc, la femme ici, elle est bête d'être sa femme. En fait, c'est ça. Elle est bête d'être sa femme, d'être la maman de son enfant. Comment ton mari peut répondre un message comme ça? Après, vous mourrez, on vous a empoisonné, on m'a empoisonné. Comment tu peux faire ça? Tu termines d'écrire ça. Tu viens, tu dors avec elle dans le même lit. Et puis, elle te fait la fête. Toi aussi, tu viens à la fête. Vous ne voyez pas qu'ils ont porté les mêmes vêtements. Vert, vert. Harmonie. Couple, famille, concordance. Il n'a pas honte. Un homme te descend comme ça devant une utilisa. Une copine. Il t'insulte. Est-ce que quand tu as une copine, tu as besoin d'insulter ta femme? Est-ce que quand tu as une copine, tu as besoin de lui prouver que ta femme est bête, même si elle l'est? Ta femme, c'est quand même la mort de ton enfant. Je suis fatiguée d'elle. J'ai hâte de te voir samedi. Mais tu as hâte. Si toi, tu es un homme libre qui peut aimer d'elle, pourquoi tu ne pars pas aujourd'hui? Donc, tu as quand même peur d'elle. Tu es fatiguée d'elle, mais tu as peur d'elle. Malheureusement, on n'a pas la suite du gâteau. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé à ce gâteau? Est-ce que ce gâteau a été mangé? Comment il finit cette fête? Quand on lui a présenté le message-là, ça, c'était la photo exprès que la femme a organisée. Prenez-moi la photo. Elle a posé le gâteau. Elle s'est mis debout. On fait la photo. Parce que les gâteaux-là, je suis sûre qu'on n'a pas soufflé les bougies dessus. Comment tu peux souffler une bougie sur un gâteau comme ça? N'hésitez pas de laisser en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, de cette histoire, de cette femme qui, elle, n'a pas supporté ce que son mari est en train de lui faire et l'a manifesté d'une façon différente et particulière. Alors là, je vous explique. Cette vidéo, c'est un monsieur qui est en train de filmer son appartement. Dans les sacs poubelles que vous voyez là, il y a les affaires de sa femme. Comme vous pouvez voir, c'est marqué. Sa femme l'a trompée. En tout cas, sa compagne. Femme ou compagne, adonné. Mais la femme, on a écrit une femme infidèle. Sa femme l'a trompée dans cette maison. Il les a surpris. La femme a fui. Maintenant, la femme fuit. Elle va dormir ailleurs. Comme par hasard, la femme revient. Quand la femme fuit, non. Il fait le scandale. Il a surpris avec un homme. Donc, tout le monde sait. Même son voisin. Le voisin aussi sait que la femme, la voisine, elle a trompé son mari. Maintenant, la femme, quand elle parle, je ne sais pas si elle manque où elle est, où elle est, où elle dormit, où les gars avec qui elle est trompée ne peuvent pas prendre soin d'elle. La femme revient. Elle part chez son voisin. Donc, la femme est partie d'habiter chez le voisin. Le voisin connaît sa situation, mais le voisin la reçoit. Pendant que lui, il est dans la procédure de comment chercher à jeter ses affaires. Maintenant, c'est qu'il l'a mis dans tous ses états et que le jour que la femme avait fui, lui, il avait parlé avec le voisin. En fait, c'est TikTok. Il y a plusieurs parties. Il avait parlé avec le voisin. Maintenant, le voisin, il sait que lui, il est en colère, mais il a reçu sa femme. Lui, il est très mécontent que sa femme soit chez le voisin. Maintenant, lui, il est sorti de son appartement. Il a rencontré le voisin au couloir. Est-ce que vous vous rendez compte que le voisin lui a dit bonjour? Le voisin lui a dit bonjour. Il a dit que c'est un manque de respect. Mais le voisin ne peut pas lui faire ça. Lui, on l'a trompé. Il a surpris sa femme dans le lit conjugal avec un autre homme. Cette femme-là, le jour qu'on l'a chassée, elle a pris un matelas. Maintenant, la femme-là, en fait, le jour-là, quand on l'a chassée, elle a pris le matelas. En fait, c'était pour dormir chez les voisins. Donc, quand il s'en est rendu compte et que lui, il avait passé sa soirée à expliquer ses malheurs, ses combats aux voisins, pendant que le voisin a reçu sa femme le même soir, elle a dormi là-bas avec le matelas qu'elle a pris là-bas. Lui, vraiment, il est dans tous ses états. C'est ce qu'il est en train de dire dans cette vidéo. Je vais vous laisser l'entendre parce qu'il parle en français. Il est vraiment en colère. Je suis désolée de vous que tout ceci. Vous pouvez imaginer que elle me trompe dans cette maison et elle décide encore de me manquer le respect. Il a décidé de jeter tout parce que les choses qui font même que elle me manque le respect. Elle vient encore chez le voisin aujourd'hui. Elle vient chez le voisin aujourd'hui. et elle me salue. Imaginez un peu que le voisin il me salue. Elle est chez lui. Elle me salue. Il demandait qu'elle vient de porter tout ça. Elle ne peut être avec parce que comme elle a pris l'autre matelas et elle vient de porter mon lit conjugal. Je pense que c'est un plan. Je vais changer les vaches. Je vais changer parce que j'ai commencé à retirer ces choses. Je suis en train de lui mettre tout ça du haut. Il vient de porter ça. Moi, c'était ma part et je l'ai déjà ensemble. Vous imaginez que je jette tout. Je ne veux pas. Imaginez un peu. Imaginez un peu. C'est quand même terrible que les femmes se comportent toujours comme ça. Les femmes rendent les hommes fous. Est-ce que vous avez vu que ce garçon a perdu la tête ? Ce garçon est stressé. Il est dépassé. Il ne sait pas quoi faire. Il est en train de casser tout, de jeter tout. Il est dans tous ses états. Il n'a pas avalé la pilule. Et c'est une femme qui l'a mis dans cet état. Pourquoi ? On ne sait pas. Mais elle, elle a trompé. Mais si elle avait quelqu'un de sérieux avec qui elle trompait son mari qui l'avait déjà mis là-bas, son copain, où elle était stable. Maintenant, pourquoi elle est chez le voisin ? Vous voyez que parfois les femmes aussi ne savent pas ce qu'elles veulent. Elles trompent pour tromper. Elles trompent par habitude parce que c'est leur jeu, c'est leur façon de vivre. C'est vraiment dégueulasse. C'est incroyable. Le pauvre, il m'a fait vraiment pitié parce qu'il est jeune et il n'en croit pas ses yeux. Il est dépassé. Il est dépassé. Il n'avait pas un autre plan. Son plan, c'était de vivre avec cette fille-là. C'est ça qui le met dans tous ses états. Faisons attention. Si tu n'aimes pas quelqu'un, il ne va pas t'installer avec lui pour lui faire ça dur. De nos jours, les Africains comme les Européens sont devenus très vicieux. Dès que ça ne va pas, ils passent à l'acte. On a fait plusieurs vidéos sur des femmes qui ont perdu la vie à cause des aventures d'un soir, à cause des faiblesses, à cause des erreurs qui auraient pu se réparer. Mais la personne avec qui elle a fait la faute ou l'erreur n'a pas supporté et lui a ôté la vie. Restons prudents. C'est vraiment déplorable de voir une vidéo comme ça des jeunes. Des jeunes. C'est vraiment tristant. On va passer à la prochaine histoire. Les célibataires, comment ? Je ne comprends pas. Cette histoire que je vous mets là, c'est un monsieur. Ce monsieur ici, lui, il est sur un live. Les lives sur lesquels il est, c'est un live des célibataires. Donc, sur TikTok, il y a déjà des gens qui cherchent le mariage. Donc, ils font des lives. Oh, moi, je suis célibataire et tout et tout. Et ils font des rencontres là-bas. Toi, tu es au Congo, tu es dans un live TikTok, tu fais rencontre d'un gars en France. C'est TikTok, non ? Les gens viennent de partout. Vous vous aimez, vous commencez à vous fréquenter, après vous allez vous marier. Ça s'appelle live des célibataires. Moi-même, j'étais étonnée. Maintenant, les lives des célibataires, là, je vous explique. Il y a beaucoup des secours. Toutes les femmes désespérées d'Europe, là, qui partent s'inscrire sur live des célibataires. Ce sont aussi tous les bandits d'Afrique qui sont assis là-bas et qui leur proposent le mariage. Ils ont leurs femmes et leurs enfants chez eux à la maison. Ils s'inscrivent sur live des célibataires, maman. C'est TikTok. Est-ce que sur TikTok, tu es obligée de mettre ton vrai nom ? Est-ce que TikTok te demande ton ID ? Te demande ta carte d'identité ? TikTok, tu écris ce que tu veux, non ? Tu peux m'appeler Kabibi, j'écris Belinda. Est-ce que TikTok me connaît ? TikTok s'en fout. TikTok a besoin que des personnes. Donc, les gens vont s'inscrire là-bas, même si c'est montres de visage, ils peuvent discuter. Mais moi, si je n'ai pas allé sur TikTok, je dis, je m'appelle Belinda, je suis célibataire en France. Les gens qui sont aux États-Unis, au Canada, qui ne me connaissent pas, est-ce qu'ils ne peuvent pas croire ? Ils peuvent aussi croire que c'est une femme seule, elle habite avec son enfant en France et tout ça, elle cherche l'amour. Donc, c'est rempli des escrocs comme ça qui sont là les femmes d'Europe, les esprits faibles, les gens qui sont désespérés, les gens qui ont l'argent, les femmes même qui sont en Afrique qui n'ont pas de mari là. Elles peuvent aller trouver aussi sur TikTok. Maintenant, le problème est que ce monsieur ici, lui, il n'est pas célibataire. Il est monté sur les lives des célibataires et c'est sa femme qui a appelé. Parce que là, il y a son mari en plein live. Sa femme balade sur TikTok. Elle regarde, oh, mais ça c'est la tête du papa de mon enfant avec qui on habite. Qu'est-ce qu'il fait là-bas sur les lives des célibataires? Maintenant, la personne qui gère les lives, c'est la propriétaire des TikTok. C'est comme si moi j'ai mon TikTok, j'ai fait ma société live des célibataires. Maintenant, c'est moi qui vous fais monter, qui vous fais descendre, qui vous fais monter comme on fait sur TikTok là. Elle est là qui a demandé la demande. La personne veut venir parler, se présenter aussi que moi aussi, je suis célibataire. Oh, elle accepte comme ça alors que c'est la femme du candidat principal. Le candidat principal, lui, qui est soi-disant célibataire. Sa femme l'a appelée. Maintenant, vous allez rire. Vous allez écouter, vous allez voir comment les hommes sont bêtes et faibles. Excusez-moi les hommes. Mais les hommes qui se comportent comme ça, ils sont vraiment bêtes et faibles. Ils ne s'assument pas. Franchement, les femmes ont le cœur dure plus que les hommes. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il faut qu'on vérifie bien si Satan, là, ce n'est pas une femme. Parce que la façon que les femmes ont le cœur dure, les hommes ne résistent pas. Les gars, il était déstabilisé. On va l'écouter. Oui, je sais que c'est un... Avec vous commentez, vous partagez. Surtout, vous abonnez. Bisous. Les célibataires. Les célibataires. Comment ? Je ne te comprends pas. C'est quoi les célibataires ? Hein ? C'est un live de célibataires, hein ? Oui, je sais que c'est un live de célibataires, mais c'est un live de célibataires ou tout le monde. Tu veux quelqu'un de droit dont il est tout et tout ? C'est célibataires. Tu parles de quoi même ? T'as qu'un problème ? T'as venu faire rigoler les gens dans les commentaires si la même maman, c'est pour quoi ? Oui ? Oh l'homme ! On est célibataire. Oh, purée. Tu es célibataire ? Quoi ? Oui ou non ? Elle demande seulement si tu es célibataire. Tu ne réponds pas oui ou non si tu es célibataire. Mais si t'es intéressé, il n'y a pas de problème de celui-là ? Malade. C'est malade. Ah tiens, venez m'insuter si là il y a des gens. Bah t'es oui ou non ? Tu ne réponds pas oui ou pas, non ? C'est tout ? Oh, tiens. Tout ça, c'est quoi ? Oulom, qu'est-ce qui se passe ? Il ne faut pas couper, hein ? Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ? Qu'est-ce qui se passe ? Attends, il va te répondre. Il va te répondre. Oulom, qu'est-ce qui se passe ? Il va, elle demande si tu es célibataire ou pas. Non, non, pas. Il ne faut pas pouvoir me poser ta question. Pourquoi tu me poses la question ? Maman, pas. Attends, attends, je vais te donner la réponse. Oulom, il est célibataire. Il est célibataire, il s'est présenté à moi étant un célibataire. Il y a un célibataire. Tu dis quoi ? C'est célibataire. Attends, attends, tu veux monter là-haut ? Si ou bien non, ou bien, il y a quoi ? Tu peux répondre ou non, c'est célibataire. C'est pour toi, là, il va. Lui, c'est célibataire, non ? Non, il faut répondre, mon frère. Il ne peut pas la répondre. Mais elle a monté pour toi. Est-ce que vous avez compris cette histoire ? Mais l'homme, il est tellement faible et ridicule. Première question, tu es célibataire, il a dit oui. Quand elle a continué avec les questions, il ne répondait plus. Oh, qu'est-ce que tu veux ? Oh, tu montais sur les lives, pourquoi ? On lui a même dit, je vais appeler Chiquito. Oh, oh, oh. Avec l'enfant qui plaire à côté. Est-ce que vous avez vu les aventures des réseaux sociaux ? Vous qui cherchez la vie sur les réseaux sociaux, là. Oh, moi, je vais trouver l'amour. Il y a réseaux sociaux, réseaux sociaux, maman. Jusqu'à l'amour, le mariage sur TikTok, c'est quelle qualité de désespoir ? Jusqu'à sur TikTok, toi, tu pars chercher l'amour. En tout cas, s'il y a des bons sites sur TikTok, bonne chance. Mais si c'est la qualité des sites ici, tous les voleurs, bandits, escrocs, tous les fémens, tous les escrocs de Google sont assis derrière TikTok, sont en train de chercher des âmes sœurs. Et toi, tu es une proie d'Europe, une femme. Tu pars, ta soeur là-bas, tu crois que tu vas rencontrer l'amour, tu vas rencontrer des maris de la fille ici. Ce sont des hommes mariés qui laissent leur femme à la maison et leur disent que je n'ai pas me connecté sur TikTok pour aller attraper les moutons d'Europe qui sont là en train d'errer sur les réseaux qui cherchent l'amour. Il faut arrêter. Moi-même, je suis étonnée qu'il y ait des trucs comme ça sur TikTok. Donc, les gens aussi se marient sur TikTok. Avec un homme solide, un mariage solide, il va se faire des TikTok. TikTok, même pas que vous vous êtes découverts par hasard, vous vous êtes appréciés les photos, les vidéos. Non, un site des rencontres comme ça, les gens viennent s'asseoir, ils disent verbalement qu'ils sont célibataires et toi, tu vas le croire au mot. Ça fait vraiment pitié. Ça fait pitié pour la fille parce que c'est son copain, c'est son mari, c'est le papa de son enfant avec qui elle vit, qui lui, il est sur les réseaux sociaux, célibataire en train de chercher la vie. Peut-être à s'est sauvée, peut-être à gagner de l'argent pour eux deux. Mais seulement, il ne l'a pas prévenu parce que quand vous avez vu la première réponse, il a dit qu'il était célibataire, il espérait qu'elle allait comprendre et prendre le jeu. La fille n'a pas pris le jeu parce qu'elle est énervée. Comment toi, tu vis avec quelqu'un, tu parles de voir sur un live TikTok, il est célibataire, toi, tu sens la mort de son enfant dans la maison. Ça ne s'est fait nulle part. La fille, elle est jeune, elle est mignonne, c'est quelqu'un de sa génération, il cherche quoi ? L'argent. C'est l'escroquerie. Il ne cherche pas l'amour là-bas parce qu'il vit déjà avec elle. Elle l'a mis contre-mire comme on dit chez nous en plein direct. On lui a posé la question, il n'a plus su parler. Tellement elle a de l'impact dans sa vie, tellement elle le domine, elle le guide, tellement qu'elle est sa femme, il n'arrivait plus à parler. Le gars, il n'arrivait plus à dire que je suis célibataire. Parce qu'à elle, il ne peut pas mentir, il connaît son alliance avec elle, son engagement chez elle. Il sait, il n'arrivait plus à parler en direct sur TikTok jusqu'à la publie. Le TikTok est devenu viral. C'est horrible, ce sont des cris d'alerte pour savoir que tout n'est pas vrai. Tout n'est pas vrai. Regardez l'autre là qui est en haut avec les cheveux debout là comme ça, lui est rasta. Lui aussi, il est venu mentir qu'il est célibataire. Lui, il est célibataire, il habite où ? Pour être célibataire, la qualité de l'homme là. Ce sont des petits mentaires. Ils ont leurs femmes, ils ont leur vie. Ils viennent s'asseoir sur les réseaux pour faire des rencontres des filles de l'étranger pour avoir l'argent et nourrir leurs femmes et leurs enfants. C'est terrible. Soyons prudents, restons prudentes sur les réseaux sociaux. Ils sont très accessibles et ouverts à tout le monde, mais ils n'ont pas été faits pour que tout le monde s'en sorte avec. Il y en a qui doivent être sur les réseaux sociaux pour rigoler, s'amuser, découvrir. Il y en a, c'est pour s'en sortir, gagner de l'argent, construire une vie. Il y en a, c'est pour perdre la vie, c'est faire ruiner, escroquer, dépouiller, tout perdre. Donc, restons vraiment prudents. Il faut choisir le bon camp. Le bon camp, c'est la sécurité. Le bon camp, c'est rester effacé, c'est ne pas trop se donner et chercher les choses essentielles de la vie sur des réseaux comme des TikTok, comme ça, vraiment, c'est incroyable. Parce qu'ici, il y a tout le monde et tout le monde a un faux profil, tout le monde vend une image, tout le monde se fait penser ou quoi, les gens se filtrent, les gens se mettent dans, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable d'espérer que tu peux être célibataire et tu viens rencontrer l'amour vraiment sur TikTok dans un live comme ça. Bon, bref, on ne sait jamais, Dieu fait comme il veut. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin en espérant que vous en avez tiré des sons, que vous avez appris quelque chose, que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à commenter au bas de l'émission, au bas de la vidéo votre ressenti de tout ce que vous avez pu voir et partager avec moi ici, chez Kabibi Loba. Alors, je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Bye. Abonnez-vous Abonnez-vous sur la chaîne et YouTube Kabibi Show TV Abonnez-vous 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 Merci.